Le secrétariat intersyndical des services publics célèbre cette année les dix ans de sa fondation. Il y a plusieurs bonnes réalisations du VACISP. Elle est peut-être plus récente, mais ce n'était pas la première fois. Celle que je trouve qui, pour nos membres aussi, compte, c'est la tournée du secrétariat intersyndical des services publics qu'on a faite dans toutes les régions du Québec, à la rencontre de nos militantes, à la rencontre de nos membres, parce que ce n'est pas toujours facile pour les membres de s'identifier à un mouvement et de donner des occasions aux membres de connaître le SISP, de savoir ce qu'on fait pour eux, mais dans une mission plus large. D'avoir été à leur rencontre, ça a été vraiment, je pense que c'est à renouveler et ça fait partie du travail que nous avons fait. Quand je regarde, par exemple, ce qu'on a fait dans le dossier des paradis fiscaux, je considère que, voilà dix ans, on n'entendait pas beaucoup parler de ça, des paradis fiscaux. Bien, on a travaillé fort au SISP, on a soutenu des groupes aussi comme échec aux paradis fiscaux, parce qu'il y en a de l'argent, il y en a de l'argent dans les paradis fiscaux, puis si on veut assurer un jour justement un financement nécessaire, bien ça en est une bonne source, ça, de financement. Beaucoup d'études également sur la valeur des services publics, qu'est-ce que les citoyens en retirent des services publics. Je dirais aussi ce qui a favorisé le premier front commun après celui de 1972, donc plus de 30 ans après, un front commun, un réel front commun pour les négociations de 2010 et celle de 2015. L'action du SISP ne s'arrête pas qu'aux négociations de conventions collectives. Nous sommes de toutes les tribunes sur une multitude de dossiers pour défendre et promouvoir les services publics au Québec. Des régimes de retraite à la lutte aux paradis fiscaux en passant par la santé et la sécurité au travail et la privatisation. Le SISP fait valoir de nombreuses propositions pour défendre et améliorer l'accès à des services publics de qualité, et ce, sur tout le territoire québécois. Le SISP, c'est la force vive du secteur public.